Salut tout le monde, c'est Shyamun. Bienvenue dans Big Randoms. Nous sommes de retour dans Deus Ex Human Revolution cette semaine. Et dans le dernier épisode, on est monté jusqu'au bureau de Zhao, la responsable de Taeyong Medical, et elle nous a tendu un piège. Et nous voilà maintenant au milieu de tous ces gorilles. Et je pense que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de déclencher une alerte dans la partie haute pour pouvoir s'enfuir dans la partie basse. Qu'est-ce que s'est passé ? Faisons ça maintenant. Non ? Pas d'alerte ? Il est quelque part par ici. Pas d'alerte. Sérieux. Well ok. Oh ! Bouge. Hihihi. Voilà, c'est ici. Continuez de chercher, épuisent le sang. Appelez un médecin. Puisque le sang est mort a priori. Ha 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 ha. Oups. Watch out. Frelouille, le tueur est peut-être ici. Revenez les autres, vous trouvez qui a fait ça. Non, il est sûrement pas là le tueur. Petit fuck, t'as rien entendu. Est-ce que tu t'en mets au cours ? Oh shoot ! Là, c'était pas très bien. Ah les gars, vous êtes pas des flèches quand même hein. Je rêve du jour où il y aura vraiment des intelligences artificielles de niveau humain. Dans des jeux comme ça. Pour avoir un niveau de challenge vraiment intéressant. J'imagine que ça existe. Celui-là, il date un peu quand même. Je sais pas c'est quoi sa sortie mais... J'ai déjà oublié, j'ai dû vous le dire dans la première vidéo mais j'ai oublié. Je pense qu'il y a au moins 7-8 ans de progrès depuis. Donc j'imagine que les intelligences artificielles se débrouillent mieux maintenant. Parce que là voilà, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est pas grave. Ah non, il y a quand même deux personnes là-bas. Je ne pense pas que vous allez réussir à m'empêcher de partir. Même si, bon, j'ai envie de prendre le challenge. Essayons de passer par là. Oh god ! Oup ! Il vient par là quand même. Donc ils ont des moments comme ça de... Flash d'intelligence. Ou ils viennent jusqu'ici. Et puis ils s'en vont. Et puis c'est fini. Il y a des trucs partout par terre en fait. Madame, j'ai personnellement modifié le code d'accès de votre coffre. Ah, c'est un peu tard ça. Les gars, allez. On va maintenant encore localiser la cible. Ah, c'est vrai que tu le bâtisseur est la question de sur le chien. Il ira pas loin ça, c'est sûr. C'est clair. Une petite surprise. Bien joué. Ciao. Bye. Oh mon dieu. Je vous laisse là les gars. Faites moi une petite surprise. Je reviendrai la voir la prochaine fois. Jensen, j'arrive pour te récupérer. Tu es encore très loin du hangar ? Je fais au plus vite. Bon. Ouvre moi les portes du hangar, sinon je pourrais rien faire pour toi. Alors le hangar. Là y'a rien. Et par là on part. Oh mon dieu. Ok. On s'est pas gagné encore ça. Oh non. Oh non. Non, 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 non. God dang it. Ok. Je pense qu'il faut que je monte dans les deux tourelles. Ah oh. Et que je les désactive un par un. Je pense. Quoi ? Procédure de sécurité incorrecte. Hangar des robots. Veuillez désactiver les robots de sécurité avant d'ouvrir les portes. J'ai quand même... C'est quoi ça en bas ? C'est un lance-roquette ? Procédure de sécurité incorrecte. J'ai quand même une grenade IMP. Veuillez désactiver les robots de sécurité avant d'ouvrir les portes. Je sais pas comment on dit ça. Je pourrais profiter de quelques secondes d'abrutissement des machines. Mais c'est bien nécessaire. Veuillez désactiver les robots de sécurité avant d'ouvrir les portes. Là on a une occasion d'aller à droite. Enfin je croyais mais c'est déjà fini. J'imagine que là il est dos à moi le gars. En revanche l'autre là-bas il me regarde. Mais lui je devrais être bon pour avancer tranquille. Ouais c'est ça. Je devrais pouvoir sauter là. Procédure de sécurité incorrecte. Y'a quoi en dessous là ? Ouh ! Ok donc ça c'est fait déjà. Je pense que pour l'instant je suis bien là où je suis. Procédure de sécurité incorrecte. En garde, verrouiller. Veuillez désactiver les robots de sécurité avant d'ouvrir les portes. Là on est bon. On va voir la caméra je pense. Ça va poser problème très vite. Procédure de sécurité incorrecte. En garde, verrouiller. Veuillez désactiver les robots de sécurité avant d'ouvrir les portes. Là il doit être face à moi. Ouais là il est face à moi. Veuillez désactiver les robots de sécurité avant d'ouvrir les portes. Oh mon dieu il vient par là ? Oh god ! Il vient par là. Ouh ! Baby ! Ok là on a une fenêtre. Procédure de sécurité incorrecte. En garde, verrouiller. Veuillez désactiver les robots de sécurité. Elles sont où les caméras là tout de suite un instant ? Purée je vois rien. Est-ce que je peux passer par dessous ? Non pas vraiment. Ça je peux faire. Caméra elle va où ? Elle est deux à moi pour l'instant. C'est le moment de passer. Voilà. Ça va être short. Non même pas. Veuillez désactiver les robots de sécurité avant d'ouvrir les portes. Ok. Donc ça, ça fait... Un passage. Ouh ! Là il n'y a rien de trop particulier. Ok. Donc directement ça. Ok. Donc là il n'y a rien d'intéressant en fait. C'est pas vraiment ce que j'espérais en fait. Zut. C'est pas vraiment ce que j'espérais en fait. Je peux en faire face assez simplement finalement. Ce qui est bien. Sans problème de caméra on dirait en plus. Procedure de sécurité incorrect. Hangar verrouillé. Veuillez désactiver les robots de sécurité avant d'ouvrir les portes . Procédures de sécurité incorrectes. Hangar verrouillé. Veuillez désactiver les robots de sécurité avant d'ouvrir les portes. Procédure de sécurité incorrecte, hangar verrouillé, veuillez désactiver les robots de sécurité avant d'ouvrir. Procédure de sécurité incorrecte, hangar verrouillé, veuillez désactiver les robots de sécurité avant d'ouvrir. Là on a le code, Qwilin. Accès restreint au robot, zut. Comment désactiver les caméras c'est déjà pas mal. Et il manque quelques points pour avoir la compétence pour les désactiver. Which is a shame. Un plan cérébraux. Commentaire Duke Darrow à une commission de rassemblement international des chercheurs en neurosciences en 2009. Je suis intimement convaincu que la technologie de neurostimulation peut évoluer à un niveau où elle n'aidera plus seulement les victimes de dysfonctionnements neuronaux, mais où elle améliorera aussi les fonctions cognitives des gens normaux. Ce mécanisme, un réseau d'électrodes en platine irridiée relié à un générateur d'impulsion implanté sous la peau dans une capsule enrobée de titane ou d'une boucle de glycine, a déjà été utilisée pour supprimer les effets de la maladie de Parkinson, la dystonie et d'autres troubles neurologiques. Dans les cas de tremblements essentiels non parkinsoniens par exemple, les électrodes sont insérées dans le noyau ventromédian intermédiaire ou le thalamus, tandis que les indications pour la dystonie et les symptômes associés à la maladie de Parkinson, rigidité, bradykinésie ou akinésie, tremblements, etc. sont généralement d'insérer les électrodes dans le palidium ou le corps de l'UIS en fonction de l'état du patient. Nous travaillons déjà sur la prochaine génération de cet appareil, qui sera doté cette fois d'une application distante et de protocoles de dosage sans fil. Il ne nous reste plus qu'à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'implantation chez un sujet sain, pour passer à l'application modificative et non plus nous cantonner à l'application thérapeutique. Et bien, on ira laisser notre peau dans celle-ci. Oh ! Débile ! Salut copine ! Allez, rentrons à la maison. Ça fait peur ici. Oui maman ! On ne va pas à Détroit. Quoi ? Direction Montréal. Je t'expliquerai en chemin. T'as intérêt ? On ne voit pas la maison. Je voudrais déposer toutes mes affaires moi. Je voudrais déposer toutes mes affaires moi. T'es vraiment sûre de toi ? Parce que c'est pas une petite chaîne locale que tu t'attaques. Zao a parlé d'Elisa et d'un coup de fil à Picus. En toute logique, ça veut dire qu'Elisa Kassan doit être impliquée. Tu crois pas que tu vas un peu loin ? La journaliste télé la plus célèbre du monde de mèche avec un groupe de mercenaires ? On discutera de ça plus tard. Pose-moi en haut de cette tour. Je me débrouillerai. Jensen, c'est Pritchard. Malik dit que vous voulez savoir où est Elisa Kassan. Si c'est pas trop vous demander. Aucun problème. J'ai piraté leur pare-feu et récupéré une modélisation 3D de la tour. Son bureau, c'est la salle 404. J'y vais tout de suite. Ok, amigas, amigos. Vu qu'on est dans une nouvelle zone, on va faire propre et arrêter ici. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Deus Ex Human Revolution dans Big Randoms. Ciao. Bye bye.